Musique Bonjour à tous, c'est Jamy Froid. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux tripacks Tempête Plasma qui sont sortis le 21 mai. Donc on a un tripack avec une carte promo FUNAR, un booster KELDO de Frontières Franchies, un Simiabras Tempête Plasma et un Léopardus Tempête Plasma, mon préféré, et une pièce QM blanc, et un tripack avec Faramp en carte promo, un Demeteros de Frontières Franchies, Articodin Tempête Plasma, Lugia Tempête Plasma, et une pièce QM noir. Donc je les ai eus sur Ludifoli, donc c'était les deux derniers du site, j'ai vraiment eu de la chance. Donc je m'attendais un peu à avoir les deux cartes promo, mais je suis content quand même d'avoir les quatre illustrations pour vous. Donc le dos d'un tripack avec Simiabras, un petit texte bien sympa. Donc on va les aurait tout de suite, donc je vais préparer à l'avance une petite ouverture pour ne pas perdre de temps. Voilà. Donc les boosters, bien sûr, comme à leur habitude, sont scotchés. Voilà. Alors, les trois boosters que je vais déscotcher tout de suite. La carte promo Faramp, qui est ma préférée des deux. Franchement, je préférais la fenard en regardant des vidéos, mais depuis que je les ai devant moi, je préfère franchement la Faramp. Ah, elle en a un tout petit peu abîmé ici. C'est pas trop grave, ça va. Je préfère la Faramp, je trouve que l'effet holographique est beaucoup plus réussi. Et la petite presse qui vient de tomber. Ah là, avec des petits éclats. Hop, elle tombe. Des petits éclats, cristaux de verre. Bien sympa. On va ouvrir le deuxième. Avec le fenard. Donc c'est des séries que j'ai quasiment complétées en anglais, donc en Plasma Stamp. Il me manque, bah, pas Mass Ultra quand même. Mais surtout des deux zolos et des deux rares. Donc j'aimerais plutôt avoir des trainers que j'ai besoin pour jouer en deck. Donc les trois boosters. Des trainers que j'ai besoin pour jouer en deck. La carte Sona. Voilà. Et le petit jeton. Q-RM blanc. Qui est bien sympa aussi. Je préfère peut-être quand même le Q-RM blanc, mais c'est bien sympa. Voilà, voilà. Et puis en frontière franchie, bah, j'ai quasiment rien. Puisque je ne me suis jamais acheté le booster en masse. Voilà, voilà. On retire le scotch. Bon, il faut bien qu'ils en mettent, sinon ça ne partira pas. Et les boosters, ils vont se balader dans le tripas. Voilà. Donc je vous propose de faire une ouverture, en fait, par tripac. Donc on va ouvrir celui du premier tripac, le tripac Faramp. Donc avec le Demeteros de frontière franchie. C'est parti. Hop, donc j'espère vraiment avoir une ultra, puisque beaucoup de monde est assez gâté dans ce genre de tripac. Donc franchement, je ne pense pas être trop confiant en disant que je vais avoir une ultra, franchement. Alors, je vais décaler les autres boosters. Et c'est parti. On a un Rintentif. Un Salamèche. Mystère. Il va mettre vraiment beaucoup de pokéens de la première génération dans ces nouveaux boosters. Franchement, c'est cool. Chauve-sourir. Psycho-quack. Lianaja. Canard-Tichaud. Carolina. Ça, c'est franchement cool. Elle est super bien jouée. Un deck. Franchement, là, je suis content. Un Reverse. Un Zébiberon. Sympa. Et Victini en rare. Ok, ok. Bon, bah, je l'avais réservé à quelqu'un pour faire un échange. Bon, bah, j'annulerai l'échange. J'espère qu'il ne sera pas trop déçu. Voilà, voilà. Ensuite, le booster Tempête Plasma, toujours du tripac de Faramp. Simiabras. Donc, c'est la première fois que j'ai vu des Tempête Plasma français. Mais en anglais, j'en ai déjà ouvert, bah, beaucoup, quoi. Hop, 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 hop. Alors, on a Whistikram. Magneti. Charpentie. Carapuce. Flampy. Oh, oui. Oh, ça, c'est génial. Cette carte-là, mais, elle est super jouée. Et comme elle coûte très, très cher, bah, nous avons tout entre 3 et 5 euros. Donc, c'est, pour une deux communes, c'est vraiment énorme. Je suis vraiment content. Il m'en fallait encore une pour en avoir 4 dans le deck. Donc, bah, là, je suis vraiment content. Un Rangoum. Un Mélancolux en Reverse. Un Ratantif que je dois déjà avoir en Reverse. Et Hermure en Rare que j'ai en Rare Reverse. Bon, bah, booster pas terrible, mais bien rattrapé par le laser ethnotoxique. On passe au booster lopardus qui a encore un peu de scotch, d'ailleurs. Donc, c'est mon illustration préférée. N'hésitez pas à me dire la vôtre. Voilà, donc, j'aimerais vraiment avoir une X là-dessus. Oh, allez, on a encore du scotch, là. Ou même une Shiny, pourquoi pas. Donc, faut pas trop espérer. J'ai quand même vu des gens qui ont eu d'excellentes pioches. Le code online. 2, 3, 1, 2. Hop, hop. Alors, on a Riolu, un Osferapti, Apitrini, Statitik, Mélophé. Oh là là, mais je suis vraiment chanceux au niveau des Peu-Commune, une Energy Plasma. Donc, j'en ai déjà 4, mais c'est des 4 vraiment qui se vendent bien, qui sont très utiles en jeu. Donc, je suis vraiment super content. Un Marakashi. Un Rangoum. Un Reverse, un Charpentier que j'ai déjà en Reverse, malheureusement. Et un Ludicolant Rare que j'ai déjà en Double. Donc, je l'aurai en Triple, mais ce n'est pas grave. Bon, bah, Tri-Pack vraiment mauvais, quoi. 3 Rares. On a eu des Trainers sympas, mais Tri-Pack mauvais. On passe au Tri-Pack de Fennard avec le Booster Frontier Franchi, le Caldeo. Donc, pour le moment, je vais... Bah, vraiment, je suis déçu pour le moment, mais bon. J'espère me rattraper avec ce Tri-Pack-là. Le code online. Hop, hop. Alors... On a Daru Marron. Un Échange. Un Moustillon. Scoreplan. Spinda. Shao Fuin. La carte. Une Super Bowl en Reverse. Oh, mais non, mais... J'ai la poisse, hein. C'est la quatrième fois que j'obtiens dans un Booster, celle-là. Mais c'est... Je sais pas trop quoi. C'est une Ultra, donc... Enfin, il y a l'étoile qui brille en bas, quoi. Mais... C'est la quatrième fois, quoi. Je suis... Bon, de toute façon, j'ai toutes les... J'ai toutes les high-tech de cette série, mais bon. C'est... J'arrive pas à la vendre, en plus, celle-là. Elle part pas vraiment, donc... Bon, bah, c'est toujours ça. Et un Q-Ramblin rare que lui, j'ai pas, par contre. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, ça rattrape un peu. C'est cool. Alors, on va passer au Booster Lugia. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup avoir un Lugia-ex, puisqu'il m'en faut deux pour mon deck. Et j'en mets pas un seul, pour le moment. Parce que c'est vraiment sympa. Quand il met un Pokémon de l'ennemi KO, on tire non pas... Enfin, on tire une récompense, en plus. Donc, si c'est un Pokémon-ex, on en tire trois. Donc, c'est... C'est assez phénoménal. Bon, il lui faut de l'énergie Plasma attachée, d'où l'utilité des énergies Plasma. Mais, non, il est vraiment utile, ce Pokémon. Donc, j'aimerais vraiment l'avoir dans le deck. Alors, Statitique. Riolu. Whistikram. Ratentif. Magnéti. Il a encore une énergie Plasma, donc, bah, c'est de mieux en mieux. Franchement, je suis content. Un Lusor. Un Cochignon. Un Reverse, un Trompignon que j'ai déjà Reverse. Et oui ! Oh là là, bah, cool. Cool, cool, cool. C'est une des deux Olo qui me manquent. Il me manque celle-là et Simia Brass, donc... Non, il manque Galam aussi, mais une des trois Olo qui me manquent. Je suis vraiment content, là. Bon, bah, c'est toujours ça. Le Tripad n'est pas si mauvais. Bon, c'est la première holographique qu'on a en cinq Boosters, mais bon. C'est toujours ça. J'espère que le Booster Articodin va nous rattraper, le coup. Donc, Articodin, qui est vraiment très utile aussi en deck. Il peut paralyser l'adversaire avec de l'Energy Plasma attaché à lui. Il est vraiment très 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 utile. Le Code Online. Un, deux, trois, un, deux. Hop, hop. Allez, on y croit jusqu'au bout. Je veux une Ultra. Alors, Seribu, Titka, Ryolu, Nenupio, Chakripon, Motissima, la bicyclette, une carte assez sympa. Franchement, il y a des gens qui la jouent, elle est sympa. Alors, Marakashi, un Reverse, un Doduo et Elector X sur le dernier Booster. Ah, yes. Bon, bah, comme beaucoup de monde, j'aurais une Ultra. Donc, c'est pas celle que je voulais, puisque, bah, personnellement, j'ai encore vu personne la jouer. Elle n'existe pas en Full Art, celle-là. Donc, comparé à certaines extensions où tous les Pokémon X existent également en X Full Art, bah, celle-là, elle n'existe pas en Full Art, tout comme le Sulfura X. Bah, je suis content, franchement. J'aurais bien aimé que ce soit un Lugia, mais... Bon, bah, au moins, les tripacs gardent leur valeur. Ces tripacs-là, franchement, je vous les conseille, mais... Dépêchez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent en ce moment, et il en manquera bientôt. Je suis vraiment content, content. Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Et c'est parti pour le récapitulatif de cette ouverture des deux tripacs Tempête Plasma. Alors, bah, tout d'abord, j'ai envie de vous montrer quelques cartes qui sont intéressantes à jouer en deck, donc, c'est... Pour changer un petit peu, pour ceux qui sont intéressés dans le jeu. Donc, le laser hypnotoxique, qui permet, donc, d'empoisonner le Pokémon adversaire, et, donc, on lance une pièce en même temps, ou un dé, pour ceux qui jouent plus. Et, donc, s'il s'efface, ou un nombre perd sur le dé, le Pokémon est également endormi. Donc, c'est vraiment super sympa à jouer. Et il y a une carte de cette extension qui s'appelle l'arène d'onde sur mer, qui permet de rajouter deux marqueurs de dégâts en plus sur un Pokémon poisonné. Donc, en gros, qu'il en ait un entre chaque tour, il en ait trois, il en a trois. Donc, il se fait 30 dégâts assez facilement. C'est vraiment très, très, très sympa à jouer. Voilà, donc, ensuite, un échange, tout simplement. Carolina, qui permet d'aller chercher une carte dresseur de son choix. Donc, par exemple, moi, je joue la recherche informatique en carte high-tech. Donc, je peux aller la chercher comme ça, grâce à ça. Elle est vraiment sympa, cette carte. Et deux énergies plasma, pour ceux qui aiment les decks plasma. Donc, très utiles pour tout ce qui est Lugia et Artycodone X. Et d'autres cartes, hein, mais c'est les principaux. Voilà, donc, le récapitulatif de cette ouverture. Donc, tout d'abord, les deux cartes promo. Donc, le phare en promo, c'est ma préférée, personnellement. Elle est vraiment très belle, hein. C'est la BW67. Et le phare en promo, il est très beau aussi, mais... L'image est belle, mais je trouve que l'effet holographique est un peu plus moche. Donc, je préfère quand même le phare en. Alors, sinon, en ultra-arbre, donc, le... Comment ? Le tripac phare en aura été, bah, vraiment pourri, faut dire ce qu'il y a. On a eu trois rares. On a eu Carolina, quoi. Carolina a eu une énergie spéciale dans les cartes intéressantes à jouer. On n'a rien eu de spécial. Par contre, le tripac Fennard a quand même eu tenu toutes ses promesses. Donc, on a eu un mur de cristal. Donc, c'est pas la première fois que je l'ai en vidéo avec vous. Et je l'ai déjà eu également autrement. Une fois que je suis allé au magasin, je me suis acheté un booster tout seul. Et je l'ai re-eu dedans. C'est la quatrième fois que je l'ai, en gros. J'ai réussi à en revendre qu'une seule. Donc, si quelqu'un est intéressé, ça sera avec plaisir que je l'échangerai. Mais le booster Tempête Passema, le dernier booster, une fois de plus, nous a quand même réservé un petit Elector X. Donc, je suis assez satisfait. Bon, il n'est pas jouable. Personnellement, moi, je ne le jouerai pas. Mais je suis assez content de l'avoir. Il est beau, puis je n'aurai toujours pas à l'acheter. C'est toujours ça. Non, franchement, c'est une belle carte. Les bords Plasma, les X Plasma sont vraiment, je trouve, super belles. Avec le petit logo, la Team Plasma. Non, non, franchement, les... Comment ? Comme la Team Plasma, la couleur qui prédomine, c'est le bleu. Franchement, avec le jaune de Elector, ça a un bon rendu. Moi, personnellement, j'adore. Sinon, on continue avec les Reverse. Donc, en Reverse, écoutez, c'est le pire tirage de ma vie en Reverse, puisqu'on n'a eu que des communes Reverse, à part le mur de cristal qui prend la place de la Reverse. Donc, en Frontière Franchie, on a eu un Trompignon... Non, en Tempête Plasma, excusez-moi. Alors, Trompignon, un Ratentif, Zébibon, en Frontière Franchie. Ensuite, Charpenti, en Tempête Plasma, et Dodio, en Tempête Plasma. Voilà, voilà. En Rare, on n'a pas été gâtés non plus. Bon, ça me complète un peu ma série, puisque je n'avais pas le Victini. Donc, c'est cool. Je n'avais pas de QM Blanc non plus, de Frontière Franchie. En Tempête Plasma, donc, le Armure, que j'avais déjà en Reverse. Donc, il est à l'échange, si vous êtes intéressé. Un Ludicolo, que j'avais déjà en Rare. Ah, ben oui, mais attendez. Le Ludicolo, je l'avais, mais en Anglais. Donc, je vais peut-être quand même garder la version française. Par contre, le Armure, je vais garder la version anglaise, puisqu'il est Reverse. Et un Togekis Holographique, que lui, je n'avais pas. C'est une des seules cartes qui me manquaient. Mon set est complet à, je ne sais pas, 95%, sans compter les Ultras. Donc, franchement, il est chouette, personnellement. Je n'aime pas trop trop l'effet holographique avec les lignes, mais sur un Togekis comme ça, franchement, l'effet est vachement réussi, je trouve. Voilà, voilà. Donc, sinon, pour les prochaines vidéos, je pense peut-être vous faire des ouvertures de boosters online. Je pense que ça peut être assez sympa. Donc, non pas pour savoir quelle carte je vais acquérir, mais plutôt pour nous intéresser aux boosters, aux cartes qu'on peut avoir dans certains boosters, ou aux cartes intéressantes à jouer, pour ceux que ça intéresse. Donc, forcément, je comprends que ça intéressera moins de personnes, mais ça peut toujours être sympa. Puis, je pense plutôt faire ça, puisque comme là, j'ai une série d'examens qui va suivre, comme c'est la fin d'année, le mois de juin. Forcément, ça me prendra moins de temps à faire de vidéos et à les monter. Donc, ce sera mieux pour moi, pour les études. Et puis, ça vous fera toujours un peu de vidéos, ça donnera un peu de vie à la chaîne. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, un j'aime, ou à regarder les autres vidéos, ça fait beaucoup de choses. Et je vous dis à plus tard. Allez, bye bye !